Générique ... Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Skool TV Le Mag. Une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte et une initiative, qu'elle soit sur le plan local ou national, c'est toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Allez, c'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. Mobilisation générale contre le harcèlement scolaire, ce 9 novembre, décrété donc journée nationale de lutte. Que disent les chiffres ? Le phénomène est-il oui ou non sous-estimé ? Éléments de réponse dans un instant face à ce fléau. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement dégaine un questionnaire et un plan de lutte. Est-ce suffisant ? Quels outils pour prévenir le harcèlement ? Éléments de réponse là aussi dans un instant. Et puis qui dit émission spéciale dit loup spéciale avec Alix. Oui, je vais vous parler du Yalatour, une initiative de l'association Asmae. Yalatour, dans une dizaine de minutes. C'est parti pour l'expression rale. – Et on a deux Nguyen pour le prix d'un. – Bonjour, tui, bonjour Dominique. Dominique Nguyen, Duclon, comment allez-vous ? – Bonjour, très bien, merci de vous recevoir. – Pas de lien de parenté avec Alix Nguyen. – Quelque part aussi, peut-être aussi. – Ah ! Proviseur du lycée Robert Douano à Corbeil, ordinateur du Greta de Lesson, a déjà eu le plaisir de vous recevoir. Alors c'était Fiasca, je me souviens, vous étiez dans votre établissement. C'était un peu mouvementé ce genre-là, professeur de karaté, diplômé d'État. – Oui. – Sixième Dan, auteur de Le Proviseur 4.0, saison 1, saison 2, bientôt saison 3 pour les profs ? – Non, ça serait saison 3 pour mes mémoires. – D'accord, pour vos mémoires. Je rappelle bien sûr les numéros où combien important Dominique et Alix. Le 30-20, ce numéro d'écoute et de prise en charge au service des familles et des victimes. Le 30-18, concernant le cyberharcèlement, le gouvernement a en outre décidé, il y a eu des petits changements de faire du 30-18 le numéro d'aide d'urgence actuellement attribué au cyberharcèlement, le numéro unique de signalement accompagné d'une application, c'est important, en remplacement des deux numéros actuels, le 30-20 étant dévolu aux familles de victimes. Il y a ce gros rassemblement, bien sûr, journée nationale aujourd'hui, contre le harcèlement scolaire. Vous vous rassemblez une fois encore à Corbeil. – Oui. – Ce sera samedi prochain, ce sera le 18 novembre. Quatrième édition, cette marche blanche pour les victimes du harcèlement scolaire. La troisième édition, si vous n'y avez pas participé, ça donnait ça. Regardez. – Alors le but de cette marche blanche, c'est pour rendre hommage à tous les anges qui ont été victimes de harcèlement scolaire. Pour dire non au harcèlement, plus jamais ça. – C'est une marche blanche qui ne sera pas silencieuse, c'est une marche blanche qui est là pour faire du bruit, pour éradiquer le fléau qu'est le harcèlement scolaire. On a besoin de se faire entendre pour que les choses bougent, pour que les gens prennent conscience que c'est dramatique, que des enfants meurent, que le harcèlement tue nos enfants, et du coup ce n'est plus possible en fait. On ne peut pas voir mourir nos enfants. Ma famille a été touchée par le harcèlement puisque mon neveu de 12 ans s'est suicidé en novembre 2018 et suite à ça, notre famille a vécu un enfer. Mon neveu de 12 ans s'est suicidé parce que des élèves ne l'aimaient pas. Il a subi du harcèlement scolaire dès la rentrée de sixième. Il a fabriqué sa propre corde et il s'est pendu devant la porte de sa chambre. C'est mon beau-frère en se levant le matin qui l'a découvert et qui a dû le décrocher. Imaginez-vous l'horreur de ce père quand il s'est levé pour aller réveiller ses enfants, pour aller à l'école et qu'il a découvert son fils pendu en fait. Imaginez-vous l'horreur de la mère qui a trouvé son fils mort dans son lit. Ma soeur me disait le jour de l'enterrement comment on fait pour enterrer son enfant. Je ne savais même pas quoi lui répondre. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Vous avez des mots pour dire quand vous perdez votre mari. Vous avez des mots pour dire quand vous perdez de l'argent, vous êtes pauvre. Vous avez des mots pendant que vous perdez vos parents, vous êtes orphelins. Dites-moi, quel est le mot quand on perd son enfant ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, journée nationale contre le harcèlement aujourd'hui et bien sûr toute la rédaction de School TV s'est organisée et bien sûr s'est déployée pour vous informer et sensibiliser bien sûr le plus grand nombre sur cette cause contre le harcèlement scolaire. Dominique Nguyen-Duclong, quatrième rassemblement. Le rendez-vous est pris, c'est le 18 novembre. Pas le 11 bien sûr, c'est férié. Une marche blanche. On l'a entendu effectivement dans ce petit sujet pour cette troisième édition. Une marche blanche pour faire du bruit. Oui, tout à fait. Parce que chose importante, faire du bruit face à ce fait lourd et c'est vrai que quand on entend les mamans, enfin les parents à la fois qui partent dans l'enfant perdu, je perds un enfant, c'est un drame. C'est un drame, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et justement, cette marche est organisée en partenariat avec l'association de parents d'élèves et surtout l'association élèves d'un voie où justement les responsables sont très impliqués dans ce fléau. Et je crois que c'est important qu'on fasse du bruit parce que pour moi, c'est un fléau, certes, mais ce n'est pas une fatalité. C'est loin d'être une fatalité. Et je crois que c'est important qu'on fasse du bruit effectivement ensemble avec les élèves, les parents, les professionnels, les chefs d'établissement, les professeurs bien entendu, pour que ça cesse. Ça cesse. Parce que nous, en tant que, par exemple, chef d'établissement, s'il y a un drame comme ça arrivé dans l'établissement, c'est très dur à supporter. Tant pour les élèves, évidemment, que pour les enseignants. Parce qu'imaginez aussi que l'enseignant qui arrive dans sa classe et puis du jour au lendemain, il ne voit plus l'élève, la chaîne vide. C'est-à-dire que nous, derrière, en tant que professionnels, on doit aussi accompagner nos personnes là-dessus. Idem pour les camarades de classe. Donc, être en place, une série psychologique pour soutenir, accompagner, c'est très compliqué. Moi, dans ma carrière, j'ai déjà eu affaire à des décès d'élèves et pas forcément sur le harcèlement. Des décès accidentels. Ça peut être très dur. Alors, accidentel, on n'y peut rien. C'est la fatalité. Mais par contre, à l'arbre scolaire, moi, je ne pense pas. Moi, je suis convaincu, je suis convaincu qu'on peut éviter. Et je crois qu'il y a une mobilisation nationale depuis pas mal de temps. Là-dessus, on va y arriver. Mais c'est important d'y associer tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. C'est l'affaire de tous, on l'avait bien compris. Et surtout, tout le temps. Parce que, bien sûr, aujourd'hui, c'est une journée nationale en ce 9 novembre. Bien sûr, il y a votre rassemblement, cette 4e édition. Mais on a quand même le sentiment que chez vous, d'ailleurs, je précise que le collectif non au harcèlement du lycée Douano a été primé par l'académie. Oui, oui. Tout à fait. On a fait un clip d'un vidéo au niveau lycée pour sensibiliser tout le monde sur l'harcèlement scolaire. Et puis, on a été primé au niveau académique. On est au prix du lycée. Et le harcèlement existe aussi au lycée. Il y en a moins, évidemment, qu'en collège ou en décaim primaire. Mais néanmoins, ça perdure. C'est un autre type, mais ça perdure. Mais on sera toujours mobilisés pour justement... Ce n'est pas parce que c'est au lycée qu'on va laisser faire. C'est pas possible. Alex. Et vous, en tant que proviseur, justement, quels sont les principaux types de harcèlement que vous avez pu observer au fil des années ? Au fil des années, au lycée. Au lycée, c'est surtout... Enfin, que ce soit au lycée, au collège, d'ailleurs. C'est surtout via les réseaux sociaux. Que les choses soient claires. Que les choses soient claires. C'est la vraie évolution. Le cyberharcèlement. C'est le cyberharcèlement. On a nos élèves, nos jeunes, depuis le collège, ils sont habitués justement à cet outil-là, qui peut être un outil pédagogique, bien sûr. Mais il faut savoir l'utiliser. Par exemple, les élèves, ils viennent en cours, en début d'année, ils créent un groupe Snapchat pour la classe. Partager les devoirs, des informations, tu vois, sur les profs, absence des profs, ou changement de cours, ou des informations aussi liées à la recroquette. Mais de suite, ça peut dériver. Ça peut dériver. Et ça dérive. C'est-à-dire que ça part d'un bon sentiment, et il y a un moment, ça bascule. Et je crois qu'il faut qu'ils soient bien formés dans les gens là-dessus, sur les réseaux sociaux, à part au groupe Snapchat, ou autres réseaux. On leur dit à chaque fois, dans les gens d'entretien, à chaque fois, ne partagez pas tout. Si vous avez des... Faites un groupe privé, pas un groupe public. Et si vous voyez des personnes extérieures, il faut les bloquer. Et quand vous voyez, par exemple, au sein du groupe, des élèves, aucun mal qui commence un peu à défautionner, prévenez les adultes. Prévenez vos parents, et prévenez-vous. D'accord ? Et bloquez-les. D'accord ? Je crois que c'est important. Et mon rôle, en tant que chef d'établissement, notre rôle, ne s'adpe pas seulement aux portes du lycée. Maintenant, notre... On va dire, les abords du lycée, quelque part. Maintenant, c'est les abords, même chez eux, dans les réseaux sociaux, dans le virtuel. D'accord ? Ma responsabilité, ne s'adpe pas seulement dans le lycée. La responsabilité du professeur, la responsabilité également, on l'imagine, des professeurs. Que vous demandent les professeurs aujourd'hui ? Est-ce qu'ils se sentent démunis ? Est-ce qu'ils demandent des formations ? Comment, aujourd'hui, on peut les aider ? Parce que c'est eux qui peuvent, comme vous, d'ailleurs, repérer les signaux faibles, j'imagine. Oui, bien sûr. Effectivement, dans notre établissement, on a créé un groupe qui s'appelle PREV, P-R-E-V-E, un groupe de prévention contre l'accèlement, où il y a des adultes de l'établissement, des enseignants, des CPE ou des assistants d'éducation qui sont formés à la méthode PICAS. La méthode PICAS, comme vous le savez, c'est justement une méthode qui vise justement à sensibiliser le harcèleur sur le mal qu'il fait pour harceler. Voilà, donc il y a des formations spécifiques là-dessus. Et dès que, dès qu'il y a un 6 éléments au sein de l'établissement, il y a un adulte du groupe PREV qui va se charger vraiment de voir les élèves en entretien pour un peu faire la médiation, pour apaiser de suite avant que ça s'aggrave. Mais après, si jamais ça s'aggrave, là, après, ça me revient. Et à moi, en tant que chef d'éducation, de faire le nécessaire pour arrêter tout de suite ce phénomène. – Alex. – Et comment est-ce que votre expérience en tant que professeur de karaté a influencé votre approche pour aider les victimes à retrouver confiance ? – Parce que le… – Sixième dan, hein ? – Oui. Et, enfin, une des causes du harcèlement, c'est aussi, vous savez, c'est un manque de confiance. Il y a des gens qui ont un manque de confiance. Vous savez que le harcèlement, il y a le harcèlement. C'est-à-dire que le harcèleur s'attaque à qui ? Au plus faible, à ceux qui sont différents. D'accord ? Et souvent, c'est 3 contre 1 ou 10 contre 1, des choses-là. Et souvent, – Souvent, il y a ce phénomène de meute en plus que ce soit… – Oui, tout à fait. Et donc, le jeune, un jeune, il a son en peur et il a manque de confiance en lui. Et là, justement, grâce aux cartes et aux arts martiaux, moi, j'apprends aux jeunes à prendre confiance en eux, mais pas forcément à répondre physiquement sur eux. Parce que nous, en arts martiaux, parce que dans mon doujus, j'apprends pas aux élèves de se défendre. – À se battre, oui. – Non. Comme je dis toujours à mes élèves, la meilleure des victoires, c'est de gagner sans se battre. Et il faut gagner sans se battre. Et trouver tous les éléments nécessaires de force mentale. – Une sorte de force intérieure. – Et c'est ça. Et cette force intérieure, il faut la travailler. Et je suis convaincu que tous les jeunes, ils ont un potentiel, pas un potentiel physique, forcément, mais un potentiel mental. Et justement, dans mes cours que je fais aux élèves de 1,5 secondes, et je fais un travail très, très physique, très inventaire pour que chacun exploite ce potentiel-là. Et grâce à ça, ils ont dit, ben, en fin de compte, je peux le faire. Mais oui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Si on face à quelqu'un qui est plus grand que toi, qui a besoin de mettre, si t'es sûr de toi, tu te regardes dans les yeux, si tu réponds comme il faut, si tu n'as pas, tu ne trembles pas, quelque part, tu vas voir, il va te surpris. Il va te surpris. C'est ça. Donc, grâce à cette expérience, des cours, il y a autant de filles que de garçons ? Tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, j'avais fait aussi, de temps en temps, je fais aussi des cours de self-défense qu'aux filles. D'accord, de self-défense que pour les filles ? Que pour les filles aussi. D'accord. Parce que, pareil, les filles, elles sont aussi victimes de la même chose. Bien sûr. De violences, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, dans nos sociétés. On va parler, bien sûr, du plan du gouvernement, du questionnaire dans un instant, mais tout d'abord, cette étude IFOP, nouvelle étude IFOP pour l'association Marion Lame Intendue. D'après cette enquête de l'IFOP, près d'un élève sur cinq et pas un élève sur dix, on l'entend toujours, et c'est vrai qu'on disait, j'avais encore fait une émission l'année dernière, on disait toujours un élève sur dix, 10%, jusqu'à 12% d'élèves harcelés. D'après cette enquête, ce serait plutôt un élève sur cinq aurait subi ce type de harcèlement, ce type de violence. Est-ce que c'est un chiffre qui vous étonne ou est-ce que c'est ce que vous pouvez, justement, peut-être, remarquer sur le terrain ? Il faut faire attention quand on parle de harcèlement parce que je trouve qu'aussi, dans certains cas, on met trop le mot harcèlement en avant. D'accord. Par exemple, je vous donne un exemple, en début d'année, c'est très récent, j'ai eu affaire à six allemands de la part d'une équipe périphérique sur un problème de harcèlement, entre guillemets, d'élèves, je mets mon enquête, il faut prendre du temps, je peux trop essayer de prendre du temps, je mets mon enquête pour voir tous les élèves, je m'ai dit tous les élèves concernés. D'accord. Donc, il était quand même une bonne dizaine, d'accord, avec leurs parents. D'accord. Pour savoir le vrai du faux. Nous, on mène un peu une enquête judiciaire aussi. face à, nous, on a un signalement de famille, écoutez, là, ma fille, mon fils, c'est fait harcèlement. Je prends déjà la victime, je l'écoute, je prends l'autorité, pour voir ce qui s'est passé, pour avoir le téléfeuille. Je vois aussi les autres, pour un peu savoir le vrai du faux, entre eux, parce qu'il était parfois... Et après, ça m'a duré quand même 15 jours, cette enquête, avec mes équipes périphériques, les CPE, les professeurs, etc. Il s'est avéré qu'en fait, c'était pas de harcèlement. C'est du chaméry entre eux. Vous voyez ? Mais quand est-ce qu'on acte ? Sur quels critères, en fait, on peut se reposer pour dire ça, c'est du harcèlement, et ça, en fait, c'en est pas vraiment... C'est surtout quand on voit les gamins en entretien. Par exemple, pour ce cas que je vous ai évoqué, les élèves, les deux élèves qui étaient potentiellement victimes, quand je les ai vus en entretien, j'étais très clair. J'ai dit, « Est-ce que vous, vous sentez vraiment victime de harcèlement ? » Très clair. D'accord ? Alors, là, je me suis dit, « Non, non, pas du tout. Tout, monsieur. » J'ai dit, « Allez-y, c'est important de parler. » Et elle était avec ses parents. C'est important de voir avec ses parents. Et je laissais vraiment l'élève s'écrouler. N'ayez pas peur. Tout ce qui s'est dit entre nous reste entre vous. D'accord. Et là, après, c'est à nous de faire notre jugement. Et au vu de l'analyse que je fais de l'entretien, nous, on a acté que ce n'est pas du retraitement. Et c'est vrai, parce qu'après, il n'y a pas eu de suite. D'accord. D'accord ? Mais après, je pense qu'avec l'expérience que nous avons, on sait tout de suite repérer la vraie victime, je dirais, quelque part. C'est vrai qu'il y a des facteurs. La victime qui se renferme, qui entre chez elle en pleurs, qui s'isodent. C'est-à-dire que c'est le discours que je tiens à tous les pans d'élèves en début d'année. Quand je reçois tous les pans d'élèves l'heure de rentrée, j'ai dit, écoutez, quand votre enfant rentre à la maison, il change totalement d'attitude. Avant, il était joyeux, il devient triste. Ou au contraire, quand il... Changement sur le plan physique, j'imagine ? Physique, et plutôt psychologique. D'accord ? Il s'enferme. D'accord. Il y a quelque chose. Il y a un site. Pensez à venir voir le professeur principal, les CPE, moi-même, d'accord ? Même si c'est pour rien, il vaut mieux qu'on intervienne. Et souvent, c'est ça, c'est assez important. Il faut prédire là-dessus. C'est souvent l'élève qui est victime d'enseignement, il s'isole. Il a peur. Il s'enferme. Même chez lui. Parfois, avec les parents, c'est compliqué. Il ne parle pas aux parents. La preuve, vous voyez, quand le... On a aussi des récits d'enfants qui, justement, parce qu'ils arrivaient dans la cellule familiale, ils retrouvaient leur refuge. Et finalement, c'est l'endroit où ils se sentaient bien. Et des parents qu'ils n'ont pas vu parce que précisément, l'enfant, quand il rentre à la maison, il redevient un peu qui il est. Oui. Et après, il y a quand même des facteurs importants que les parents doivent voir. Résultat scolaire. Résultat scolaire. Le niveau, la prestation. Fait-il voir. Heureusement qu'il y a... Après, tout dépend du contexte familial aussi. Comment on accueille la parole de la victime ou des victimes ? Est-ce qu'il y a un certain protocole ? J'imagine que là aussi, il faut avoir une certaine formation. Que vous demandez les professeurs qui parfois se sentent encore une fois démunis. Oui, c'est vrai. Les professeurs, il faut qu'ils soient formés à la méthode Piquéas. Mais pas seulement parce que on est un petit... Enfin, c'est pas le rôle opus. Le professeur, je suis désolé, le professeur, il est là pour enseigner. Donc, s'il peut effectivement avoir des aimes en plus pour aider justement à détecter, pourquoi pas ? Mais c'est pour ça que les CPE, l'équipe éducative, nous-mêmes, nous-mêmes, on est là pour les aider. Et c'est notre rôle. C'est mon rôle en tant que chef de l'équipe de veiller à la sécurité aussi des élèves. Ça, c'est important. Et donc, c'est vrai que avec l'habitude, c'est vrai que ça fait 20 ans que je mets ce métier-là. Avec l'habitude, quand je vois un gamin en entretien, je sens quoi. ce qui se passe dans sa tête et ce qui se passe tout court. Et est-ce qu'il fabule ou pas ? Voilà. Mais il y a toujours une marge d'erreur. Mais ce qui est important, c'est de voir effectivement la victime. La victime, est-ce que comment elle est ? Là, au niveau psychologique. Mais je ne suis pas seul. Au contraire, j'ai l'assassin social qui est avec moi, l'infirmière, les CPE qui sont vraiment, voilà, ils ont été formés dans leur métier à recevoir justement l'apport du jeune. Il y a le gouvernement qui dégaine son questionnaire, c'est une bonne idée ? Oui, mais de toute façon, il faut. Il faut parce que je crois que c'est un objectif prioritaire pour moi, pour nous, parce que c'est quand même une des causes d'échecs, d'échecs scolaires. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas normal. Moi, je mets à la place des parents, c'est pas normal que votre gamin, vous le mettez à l'école le lendemain, il ne peut pas aller à l'école. Il ne peut plus aller à l'école. Et qu'un jour, le matin, vous réveillez, il est plus là, quoi. Quel drame ! On ne peut pas, on ne peut pas survivre à ça. Je ne sais pas comment font ces parents-là. Ils ont beaucoup de courage. C'est pour ça que cette marche blanche samedi prochain, samedi 18, que nous organisons depuis trois ans, c'est aussi de rendre hommage aussi aux parents, aux parents, à la souffrance des parents. et dire que là, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je crois que c'est... Je crois que c'est vraiment... Enfin, comment on peut survivre à un tel drame ? Un tel drame. Surtout que je pense qu'on peut l'éviter. C'est ça. C'est ça qui rend en colère les parents. On peut peut-être l'éviter, mais collectivement. Donc finalement, ces parents hyper-vigilants qui viennent, alors même que vous, vous ne qualifieriez pas la situation de harcèlement, c'est plutôt une bonne chose. Il vaut mieux de hyper-vigilance que... C'est ça. Il faut être vigilant. Mais c'est important de discuter avec les gaminants. Mais par rapport à ça, il y a aussi un problème d'éducation aussi. Par exemple, les parents des harceleurs. Moi, je trouve qu'il y a un problème. C'est-à-dire ? Un problème parce que... Si le gamin qui harcèle l'autre et puis le parent le voit très bien que le papa, c'est les réseaux sociaux, il insulte, il traite, etc. C'est-à-dire que les parents vont être sur la défensive, ils vont dire non, c'est... Ou ils vont minimiser ? Voilà, des gaminés, des châveries, des châveries, des châveries. Non. Nous, en tant que parents, on doit apprendre les belles valeurs à nos enfants. C'est l'ordre de l'école. Et je trouve que je défends toute l'école de la République avec ses valeurs, les valeurs de respect. Les mêmes valeurs que nous avons eues nous dans notre enfance aussi. Je trouve ça important. Et de plus en plus, je crois, pour certaines familles, je suis désolé de le dire, les parents ne jouent pas leur rôle. C'est pas que l'éducation nationale ne fait pas son travail, je suis désolé. Il y a certains parents, il faut qu'ils soient dans leur rôle de parent. Et que les gamins, voilà, ils... Et si les parents ne jouent pas leur rôle, on est dans l'impasse ? – Ben, je suis désolé. Je suis désolé, quelque part, ça nous d'intervenir. Et je suis désolé, monsieur le ministre, avec toutes les mesures qui sont en place. Moi, de toute façon, par rapport aux gamins avec son vétier, moi, je disais, si vraiment, on voit vraiment que c'est des faits de harcèlement, etc., moi, j'encourage et j'accompagnerai l'élève et ça fait de déposer plainte. Il n'y a aucun souci. Au contraire. Au contraire. D'accord ? Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est vrai que parfois, on peut se harter à des parents qui voient qu'ils sont un petit peu, voilà, dans le déni de ce que font leurs gamins. C'est vrai, il y a des règles aussi. Sur le téléphone portail, je me disais, en primaire, à un moment donné, le soin, il doit rester en bas. Vous savez, ma propre histoire, moi, j'ai 5 ans. Bon, là, maintenant, ils sont grands. Quand ils étaient au collège, si on commence à avoir le téléphone plus tard, le soir, et vous mettez, vous étayez le portable, là, au salon, ça ne bouge pas. Parce que si ce soit la nuit, ça se passe. La nuit, les gamins réveillent. Ils sont sur les réseaux sociaux, là-dedans, ils ne dendent pas. Et puis, voilà, c'est compliqué. La loupe avec Alix. Et tu nous parles d'une initiative, celle de l'association Asmaï. Oui, Asmaï a été créée en 1980 par Sœur Emmanuelle pour apporter protection et éducation aux enfants les plus vulnérables. Aujourd'hui, l'association intervient dans 6 pays à travers plusieurs initiatives, dont le Yalatour. C'est un projet d'éducation à la Stoyente et à la Solidarité internationale proposé par Asmaï, association Sœur Emmanuelle, depuis 2014. L'objectif, c'est de faire comprendre et découvrir les droits de l'enfant auprès des jeunes, leur faire prendre conscience des inégalités d'application de ces droits et enfin susciter leur envie d'agir. À travers des interventions ludiques et pédagogiques, des jeux, des débats, on cherche à développer l'esprit critique des enfants, notamment à travers l'actualité des droits de l'enfant en France et à l'international. Plus il y aura d'enfants qui sont sensibilisés à leurs droits et plus on aura d'enfants qui seront en capacité de dénoncer des situations de danger. À travers ces séances, les enfants prennent conscience qu'ils peuvent se mettre en action et agir pour défendre les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant sont notre quotidien à tous, la protection, l'éducation, l'égalité. Pour continuer à s'ancrer dans la réalité des enfants, on propose chaque année des modules spécifiques portant sur une thématique clé, comme l'année dernière l'égalité filles-garçons ou encore cette année le droit à la protection à travers la question du harcèlement et du cyberharcèlement. L'objectif, c'est d'outiller les jeunes afin de prévenir ces situations de danger. Du 6 novembre au 15 novembre, l'équipe du projet Yala pour les droits de l'enfant va donc sillonner les routes de l'Hexagone. C'est la 5e édition du Yala Tour et cette année, les élèves seront particulièrement sensibilisés à la gravité du harcèlement et de ses conséquences en s'appuyant sur le droit à la protection et à la vie privée. Ces séances de sensibilisation, elles sont évidemment adaptées à l'âge des élèves. Les méthodes choisies reposent sur l'interaction. L'objectif est d'amener les élèves à comprendre les situations de harcèlement et les rôles impliqués, harceleurs, harcelés, témoins, afin de prévenir les situations de danger. Et puis, fait original, les ateliers incluent la distribution d'un outil en classe, le harcelomètre. Ils classent les comportements des élèves selon leur nature, allant du sein au violent. Différentes situations sont exposées à travers les discussions où les enfants parlent de leurs relations avec leurs amis ou leurs camarades. Il permet aux élèves de se situer et d'identifier les comportements inappropriés. En tant qu'ordonnateur du GRETA de Lesson, vous avez développé des programmes ou des initiatives spécifiques pour sensibiliser les enseignants ou le personnel scolaire au signe de harcèlement ? C'est toute l'année. C'est toute l'année. Donc, avec justement les formations des enseignants et puis des personnes éducatives, justement, dans le groupe PREV que nous avons mis en place. Et c'est pour ça que dans ces stages de programmation-là, on montre aux personnages justement les petits signes qui font qu'on est ou pas dans une situation de harcèlement et qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Et je crois qu'en termes d'efficacité, en termes d'action, je crois que c'est important d'être réactif. Voilà. Pour, vraiment, quelque part, être efficace dans la lutte contre l'action scolaire, je crois qu'il faut ne pas tarder. comme je dis toujours, il faut aller vite mais en prenant son temps. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on ne faut pas les s'être aidés. C'est-à-dire que autant... Enfin, il vaut mieux qu'on intervienne de suite pour pas grand-chose que pas de tout et ça entraîne un drame. Vous voyez ? Et c'est pour ça que dès qu'on a eu quelque part des signalements, les collègues sont intervenus, ne serait-ce qu'en discutant par rapport à ce qu'on a vu avec les élèves concernés et de suite, ça peut apaiser et ça peut tout de suite faire disparaître le phénomène. Mais je crois que c'est important, c'est en termes de temporalité, en termes de réactivité. Voilà. Je veux dire, comme moi, j'ai dit toujours dans mon établissement, comme dans d'autres d'ailleurs, comme tous mes collègues, on pratique la tolérance zéro là-dessus. Vous voyez ? Mais il faut prendre du temps. Il faut vraiment, on consacre vraiment, quand les CPE, nous-mêmes, nous recevons des élèves, ça peut prendre des heures d'entretien. Mais au moins, c'est pas des heures perdues. Parce qu'il y a que... On préfère prendre du temps pour que le jeune prenne conscience de ce qu'il fait et qu'il peut y avoir des conséquences graves pour lui. Vous voyez ? Puis il y a le côté prévention, mais moi, en tant que chef d'établissement, il y a un côté aussi de loi, de sanctions. Mais là, pareil. Et là-dessus, l'arsenal législatif est à la hauteur ou il est dissuasif d'après vous ? Les nouvelles sanctions qui ne sont pas vues sont dissuasives ? Oui, c'est ce qu'on attendait. Oui, tout à fait. Déjà, nous, en tant que chef d'établissement, en interne, c'est le conseil de discipline. Donc, le conseil de discipline, le gamin, la sanction la plus grave, c'est parce que c'est l'extriculture définitive. Vous allez me dire, on dépasse le problème. On dépasse le problème. Oui, parce qu'il va forcément aller dans un autre établissement. Oui, mais quelque part... Mais quand le gamin passe au conseil de discipline, c'est comme une instance. Il est tout seul, avec ses parents, autour de... de personnes qui ne connaissent pas. C'est très officiel. Je pense que là, c'est dans le sens d'osé scolaire aussi. Donc, dans la vie d'un jeune, c'est important. Il faut consacrer, vous l'avez dit, Dominique, beaucoup de temps pour les enfants, bien évidemment. Il faut aussi consacrer beaucoup de temps pour les enseignants. Aujourd'hui, vous allez leur prodiguer des coups de self-défense. Oui, j'avais déjà fait des... concernant le harcèlement et aussi la violence. J'imagine qu'en ce moment, c'est assez compliqué. Ah, les enseignants, moi, j'ai toujours fait, je crois que c'est important, bientôt, là, au mois de décembre, c'est la deuxième fois que nous faisons, on fait ce qu'on appelle une semaine bien dans ton corps, bien dans ta tête. D'accord. C'est un projet que nous venons avec toute l'équipe pédagogique du lycée. Et en fait... Juste avant Noël, c'est bien. Oui. Et son principe-là, c'est quoi ? C'est mettre des ateliers avec des sophologies, des intervalles extérieures, des coaches éducatifs, etc., et moi-même, où on met des ateliers pour que les élèves se sentent bien mentalement dans l'établissement pour pouvoir réussir. Et il n'y a pas que les élèves. Et un nouveau point sociopersonnel, c'est que j'ai pris le moins un temps où je vais prendre tous les personnes volontaires un soir, à partir de 17h, où je vais leur faire un cours à la fois de sa défense ou là, ils vont... Comme pour les gars... Voilà, comme vous dites, ils travaillent vraiment le côté physique, mental, etc. Et puis ça doit faire du bien. Et ils vont se défouler aussi, apprendre des techniques aussi de sa défense un peu basiques. La rentrée était très, très lourde. Et puis après, un peu dans la section. Mais ça leur permet d'avoir un bien-être pour pouvoir aborder des situations un peu compliquées parfois. Surtout avec la rentrée qu'on nous a vécu. Bien entendu. Bien évidemment. Merci beaucoup Dominique d'être venu nous voir Dominique. Nguyen, Duclon, merci. Proviseur du lycée Robert Douano à Corbet-Esson, ordinateur du Greta de l'Esson. Sixième Dan quand même. On le rappelle. Du boulot, Alix. On a encore du boulot. Oui, je ne ferai pas mon septième bientôt. Rien que ça. On reviendrait nous voir, j'espère très bientôt. Alix, on se revoit demain bien évidemment pour un nouveau numéro de School TV de Mac. Ciao. Sous-titrage ST' 501